En rugby, le nouveau rendez-vous de l'Ovali, c'est bientôt. Après le championnat à 7 en septembre, place à la quatrième édition du Papé-Été International Sevens, les 14 et 15 octobre prochains au stade de Fatahua. Tous les détails de ce tournoi, c'est avec vous, Alain Serre, président du club de Papé-Été Rugby Club. Bonsoir. Yorana, bonsoir. Alors déjà, combien d'équipes sont attendues ? Alors actuellement, on est sur une dizaine d'équipes. On va essayer de voir si on peut en avoir quelques-unes à nouveau local. Donc notamment, et c'est important, deux équipes américaines qui nous ont rejoints, plus une équipe de la Lomataille qui revient jouer depuis 2019, une équipe de vétérans et vraisemblablement une équipe de Barbarians qui sera composée de joueurs qui ne peuvent pas rentrer dans les équipes Fagno, mais qui composera une équipe composite. Cette année, le parrain de votre événement est une figure incontournable du rugby à 7, Maxime Mermoz. Alors oui, on a la chance et l'honneur d'avoir Maxime Mermoz, qui est un joueur international qui a 35 sélections à l'équipe de France, qui a 4 titres de champion de France, 3 titres de champion d'Europe et qui a même participé à la finale de la Coupe du Monde en 2011. Voilà, donc c'est vraiment un très grand joueur qui vient de nous rejoindre. Pour revenir un peu sur le programme de ce tournoi, comment seront organisées ces deux journées ? Y aura-t-il des animations autour ? Alors en fait, c'est la fête du rugby sur toute une semaine. Donc ça commence bien sûr le mercredi avec une grande cérémonie d'ouverture en présence du Tavana à la mairie de Papete, la présence de Miss Tahiti et de sa dauphine. Il y aura une grande journée polynésienne ouverte à tous au stade Aroué, au stade OPT, où il y aura effectivement des animations polynésiennes autour des jeux et des sports polynésiens, découverte des sports polynésiens pour nos étrangers, mais pour tous les gens qui voudront venir, avec la participation d'un groupe marquisien, et également de Haït-Haïti, qui sont les vainqueurs du EIVA 2022. Donc une grande journée de fêtes polynésiennes pour la découverte de la culture polynésienne. Il y a un programme chargé. Quels sont les enjeux pour le Fénois de recevoir un événement de rugby à 7 ? Alors les enjeux, il y en a plusieurs. C'est que d'abord le rugby à 7 dans le Pacifique, c'est un jeu très 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 pratiqué, et puis il y a une forme de priorité à développer le rugby à 7 en vue des jeux du Pacifique. Donc c'est vrai que plus les équipes locales se confronteront à des équipes étrangères, plus le niveau montera, et plus en fait on fera découvrir le rugby à 7, et donc pratiquer et donc s'améliorer sur le rugby à 7. Votre club a-t-il prévu de partir à l'étranger pour une évolution de l'événement, ou ne serait-ce que pour l'évolution de vos joueurs ? Alors on a déjà participé à un tournoi aux Etats-Unis il y a quelques années. On a effectivement l'intention de voir si on pourrait participer à d'autres tournois, notamment aux Etats-Unis dans les années qui viennent, dans la mesure où effectivement on sera en mesure de le faire. Donc on rappelle les dates de l'événement, c'est bien les 14 et 15 octobre prochains au stade de Fatawa. Stade Fatawa, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501